l'univers des crypto monnaie continue de drainer beaucoup beaucoup de monde et beaucoup d'argent récemment quand je faisais la vidéo on était à 1.7 trillion de dollars dans les crypto monnaie et aujourd'hui on est déjà 1.8 trillion de dollars la dominance du bitcoin continue toujours d'être assez importante 60% mais il y a encore beaucoup d'argent qui entre dans les crypto monnaie ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui entre dans les altcoins donc une chose est très compliquée dans le monde des crypto monnaie c'est de chercher l'information où est-ce qu'on est au courant de l'information on prend les informations par rapport aux événements qui arrivent qu'on voit des crypto monnaie qui performent très très majoritairement au cours d'une journée prendre 30 40 50 40 60 % 100 % en une journée c'est ce qui arrive et généralement ce genre de choses arrivent parce qu'il ya des informations parce qu'il ya des développements qui arrive comme ça et alors être au courant au parfum de ces informations te permet comme ça d'anticiper les mouvements qui aura dans le marché dans cette vidéo je vais te montrer quelques plateformes qui te permet comme ça d'avoir les informations un peu en amont et de te positionner peut-être en avance donc on va rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre où est-ce que pouvoir où est-ce qu'on peut chercher l'information et pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter les informations qui circulent comme ça autour de nous salut salut bienvenue sur la chaîne elvis conjo ici on parle majoritairement de crypto monnaie donc bienvenue sur la plus grande chaîne de crypto francophone en afrique donc tu es au bon endroit et si tu as soif de découvrir cet univers deux choses à faire la première c'est de t'abonner et d'activer la couche de notification et la deuxième c'est d'aller en description de la vidéo et de télécharger le guide gratuit qui te permet d'apprendre encore de découvrir un peu rapidement cet univers des crypto monnaie donc elvis parle bien évidemment des crypto monnaie et c'est quelque chose qui est peut-être pas très facile à digérer donc si tu veux aller un peu plus rapidement en description de la vidéo tu trouveras également mon calendrier nous rejoins également dans notre groupe télégram parce que seul on va vite mais encore plus loin si on veut aller plus loin il faudrait donc qu'on soit en communauté alors télégramme est là pour t'aider à aller encore plus loin si on partageait l'argent sur la chaîne elvis conduire serait nombreux mais comme elvis conduire apprend aux gens à pécher c'est peut-être la raison pour laquelle ça décourage un peu certains parce qu'ils veulent aller plus rapidement et c'est pour ça qu'ils vont dans les plateformes d'investissement elvis conduire n'est pas une plate c'est pas une plateforme d'investissement elvis tu apprends comment chercher du poisson comment pêcher et devenir toi-même financièrement indépendant et de ne pas confier ton argent à qui que ce soit soit le maître de ton agent et c'est ce que elvis conduit doit apprendre avec les projets avec l'univers des crypto comment ça fonctionne comment tu peux éviter les pièges et les annales qu'il ya autour de reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir des plateformes qui vont te permettre de savoir où les informations arrivent et pourquoi certains crypto monnaies prennent beaucoup de valeur et comment tu peux te positionner en amont la première source d'investissement la première chose qui fait en sorte que certains crypto monnaies prennent beaucoup de valeur c'est donc le listing quand une crypto monnaie est listée sur une plateforme ça veut dire qu'il ya encore plus de capital qui arrive dans la plateforme et alors être au courant de ses arrivées là de ces listings là sur les plateformes c'est essentiel et c'est important pour la crypto monnaie quand on est dans binance par exemple binance liste également affiche également les crypto monnaies qui seront listés donc si vous n'êtes pas dans le groupe télégramme de binance il sera peut-être difficile de suivre ces informations-là de voir quelle est la crypto monnaie qui sera listée quand est ce qu'elle sera listée et ça peut être comme ça quelque chose qui met donc une certaine crypto monnaie dans votre radar la deuxième chose c'est de participer aux crypto monnaies à l'achat des crypto monnaies en amont on a vu des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter déjà la crypto monnaie certains d'investir dans certains projets en avant en amont il ya ici au drop et également d'un coin market cap à l'onglet ici au calendrier ça t'affiche comme ça un calendrier des levées de fonds qui vont se faire dans le monde de la crypto monnaie on voit que présentement il ya deux projets qui sont en cours et ce sont les haïdi aux haïdi aux haïdi aux haïdi aux ici qui est initial d'ex offering ça veut dire que le listing bien le lancement du projet se passe dans un externe dans une plateforme telle qu'unis soit tel que pancake sauf dans des finances descendent une plateforme d'échangé décentralisé comme une soit comme pancake swap et comme bien d'autres qui vont dans ce sens là deuxième c'est ici au unique commercial coin offering qui se passe donc sur coin stater coin stater c'est également une plateforme qui est basée sur la sur la blockchain pokados mais ici ils disent qu'ils vont accepter de l'éthérome la crypto monnaie c'est un projet de la blockchain et il ya bien évidemment d'autres que d'autres projets qui arrivent et qui vont également prendre vie dans un écosystème donc également ça vous permet comme ça de savoir qu'est ce qui arrive comment est ce que je peux me préparer pour anticiper à cela qu'est ce qui sera demandé dans certains projets on va demander de faire le no your customer no your customer ça veut dire vous devez fournir votre passeport votre carte d'identité et vous identifier avant de participer au projet donc ça s'est fait en amont c'est pas le jour qu'on lance que vous devez participer à cela non c'est en amont ça s'est fait bien avant donc suivez le projet allez dans la plateforme et vous allez avoir comme ça tous les détails bien évidemment il faut être très vigilant parce qu'il ya des gens qui vont vendre des faux tokens des crypto monnaies qui vont se lancer par après donc ils vont vous vendre les faux trucs donc vous allez croire que vous êtes en train d'investir dans le projet original bien que non vous êtes en train d'investir dans un faux projet ils vont vous donner la crypto monnaie qui a un nom égal mais qui est un fake coin et ça va pas vraiment et ça va pas vous servir la langue donc fait très attention c'est un piège qu'on a comme ça avec les icos une autre plateforme qui te permet de connaître de comprendre des informations qui arrivent des projets qui arrivent des séminaires qui arrivent des lancements de mainnet qui arrivent parce que ce sont des choses qui sont également important c'est la plateforme crypto differ crypto differ tu permets déjà de savoir qu'est ce qui arrive dans le monde dans l'écosystème des crypto monnaies quand vous allez dans le groupe télégramme ils partagent beaucoup beaucoup de choses vous voyez par exemple là je suis sur upcoming event image ça c'est par exemple des projets qui vont se lancer et voilà le farming ici il ya plein de il ya plein 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 de choses qui arrivent comme ça et vous pouvez donc être informé c'est cette information là qui coûte qui est vraiment essentiel et vraiment pertinente je dis qui a l'information a vraiment le pouvoir le pouvoir se trouve d'où dans l'information il faut donc aller chercher l'information parce que c'est ça qui va vous permettre d'anticiper et quand vous positionnez en amont alors vous aurez donc la possibilité de saisir les opportunités avant que d'autres personnes arrivent sur le marché quand ça quand c'est déjà en train de prendre feu c'est là où plusieurs personnes vont arriver et entrer également pour profiter or vous vous serez entrer bien avant donc voilà une plateforme qui va vous permettre comme ça de voir ce qui arrive vous voyez on dit peut-être pour la chaine il ya le même c'est qui arrive et ça peut être quelque chose qui est important pour le réseau et pour les personnes qui ont la ce qui ont cette crypto monnaie là on peut voir qu'avec du staking ça va permettre déjà à ceux qui avaient la crypto d'aller bloquer ce qui n'était pas possible pour avoir des intérêts et alors peut-être plusieurs personnes peuvent donc acheter aussi dans l'optique de participer au staking et avoir les revenus passifs plusieurs personnes ne sont pas traders plus il ya très peu de personnes qui vendent et achètent des crypto monnaies au quotidien donc ce que les personnes cherchent c'est avoir les revenus passifs et les revenus passifs quand là c'est là où il ya la majorité des investisseurs dans la crypto monnaie ils achètent et ils estiment que ça va prendre de la valeur pour le long terme et à défaut de garder la crypto monnaie dans leur portefeuille ils vont donc bloquer ça pour avoir les intérêts et augmenter comme ça le capital c'est donc ce qu'on appelle le staking donc avoir ces informations là c'est quelque chose d'important qui va vous permettre également d'anticiper une dernière plateforme bon l'avant dernier c'est la c'est la plateforme coin market cal cal c'est pour calender ici d'un coin market cap c'est pour les capitalisations des crypto monnaies et quelque chose qui vont dans le sens des en fait de l'évaluation du capital des crypto monnaies alors qu'ici coin market cal c'est une plateforme qui te donne comme ça en amont quels sont les événements qui arrivent par exemple quand il ya un burning d'une crypto monnaie et que c'est planifié c'est évident que c'est quelque chose qui est fondamental pour la crypto monnaie et ça peut comme ça avoir la crypto monnaie prendre de la valeur parce qu'il y aura moins de pièces en circulation après le burn et après le burn vu qu'il y aura moins de pièces alors ça sera encore à et comme on crée cet effet de rarité la crypto monnaie peut encore prendre de la valeur il ya donc comme ça également crypto de faille sur ce document qui est un fichier qui vous permet également de savoir d'avoir quelques informations qui arrivent c'est qu'en avril il y aura un burn des crypto monnaies bnb en avril encore on aura cover qui va voir une version 2 de ces smart contract à arriver on a stafi qui va voir comme ça la release de son la release de ce qu'ils ont promis pour le map pour le pour avril donc peut-être r atom qui a quelque chose qui est un token qui est basé sur la personne qui arrive il ya umbrella qui va voir comme ça le listing ou bien qui va intégrer la plateforme binance et qui sera quelque chose qui sera important pour la crypto monnaie umbrella donc ce sont des choses que vous pouvez savoir en amont et anticiper ce qui pourra se passer et voilà il ya bien il ya tellement d'événements qui arrivent dans chaque crypto monnaie dans ses filles dans dans ce parc bien d'autres cafés soit il ya tellement b13 listing voyez ça sont des listings le mining campagne et bien d'autres choses qui arrivent il ya tellement d'informations sur cette plateforme vous pouvez donc directement à l'essentiel plateforme et voir ce qui arrive et quand vous pouvez voir ce qui arrive ça peut y est peu à gare il peut avoir aussi une manipulation on peut peut-être sponsoriser comme mettre des faux événements ici dans vérifier toujours si l'événement que vous voyez arriver ici est quelque chose de fiable en allant sur le site de la crypto monnaie par exemple si vous voyez l'information qui vous plaît et qui semble être quelque chose de vraiment fort de vraiment impactant vous pouvez également vérifier cette source là auprès des fournisseurs du projet auprès des réalisateurs des réalisateurs du projet et ça va vous permettre encore de confirmer cette information là ne prenez pas juste une information telle que vous la voyez mais faites toujours vos propres recherches pour confirmer l'information et ça va vous éviter de rester dans des dans un nuage en pensant qu'il y aura quelque chose d'assez fort qui va se prononcer et que vous peut-être vous gardez votre crypto monnaie alors que peut-être il n'y va rien se passer donc n'investissez pas tout simplement parce que vous avez vu qu'il ya un événement qui arrive mais investissez parce que vous avez confirmé l'information et que vous pensez que c'est quelque chose qui sera impactant pour la crypto monnaie donc c'était un visconduos c'était une courte vidéo qui te permet comme ça de voir comment est-ce que tu cherches l'information où tu cherches l'information et comment est-ce que tu peux te préparer pour anticiper ce qui va arriver dans l'univers des crypto monnaie donc j'espère que tu es déjà abonné que tu as liké déjà la vidéo et que tu à également partager pour que d'autres personnes puissent également encore mieux anticiper les événements et peut-être être comme ça des personnes qui participent au early stage des crypto monnaies et c'est ceux là qui ont encore plus de revenus quand une crypto monnaie fait fois 100 ce sont pas ceux qui achètent à l'instant où l'information se confirme mais c'est ceux qui achètent quand l'information était prévue avant donc c'est ce qu'on appelle bail de rumor celle de news donc on achète quand il ya la rumeur et quand la rumeur se confirme alors on vend quand l'information est confirmée c'est là où on dit celle de news bail de rumor celle de news c'est une stratégie qui fonctionne toujours et toujours et peut-être c'est parce qu'il ya comme ça la chasse à l'information qu'est ce que je suis venu te donner dans cette vidéo donc like la vidéo mais en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo si tu penses que ces plateformes sont intéressantes de s'il y en a d'autres que j'ai pas listé ici tu mets cela en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo d'ici à la porte bien ciao